Bonjour, je suis ravie de t'accueillir sur ActuMedia. Alors c'est vrai que d'habitude on parle beaucoup de culture, on parle théâtre, cinéma, etc. Et puis on a une nouvelle rubrique et j'avais pensé que ce serait judicieux qu'on puisse parler de sujets qui nous interpellent. Alors bien évidemment je ne vais pas être très objectif puisque je suis une femme. Et je me suis dit bon, on va parler de religion mais on va axer, parce que c'est très large, on va axer la religion sur la condition de la femme. Je suis tout à fait riz et j'ai envie de parler ici. A un moment donné je me disais, on parlait rarement de conditions masculines. Et puis récemment j'ai cru qu'en France il y a eu une association d'hommes, d'hommes, d'hommes qui veulent parler de conditions masculines. Mais il est vrai que les traditions religieuses... Alors tu parles de traditions religieuses et pas de religions, il y a une différence ? Le mot religion est à avoir, alors il y a l'étymologie française et l'étymologie arabe, l'étymologie française ou latine en tout cas, parle de reliés, de liens, alors que l'étymologie arabe parle plutôt de créance, parle de lois au sens fort du terme. Ça parle de monde de vie, etc. Donc il vaut mieux que je... pour plus de rigueur parler de tradition religieuse. La rigueur tu connais, ou elle te connaît parce que d'abord tu es scientifique, physicien, tu es docteur en sciences. Moi tu es obligisable. Très, 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 oui, mais tu es humble. Donc je voulais quand même le préciser. Tu es le fils de Chir, Abbas Benchir, qui était recteur de la mosquée de Paris. Est-ce que ça, ça... j'allais dire conditionne, j'aime pas le mot, mais est-ce que ça permet ensuite, quand on a un papa qui était recteur de la mosquée de Paris, on oriente un peu parce qu'on a écouté son papa, parce qu'on a été imprégné, ou est-ce que la religion, tu la découvres un peu plus tard ? Alors, de fait, quand on a un papa qui a été recteur de la mosquée de Paris, ça détermine une trajectoire de vie, assurément. Alors, je distingue toujours, vous allez dire, les questions de foi, de dévotion, que j'ai pu hériter de ma mère, et les questions où l'on disséque ce qu'elle appelle dans des débats intrafamiliaux, les questions relatives à la religion ou à la théologie. Et c'est vrai que c'est une chance, même une grâce infinie. Maintenant, je le dis après coup, en son temps, je ne mesurais pas l'importance, sinon j'aurais essayé d'en profiter davantage, d'avoir eu ces rares moments, parce que c'était des moments précieux, d'échanges, de débats, de problématiques autour des questions religieuses, et surtout des questions métaphysiques et théologiques. Puisqu'à évoquer ma formation première d'apprenti scientifique, au moment où je rédigais ma thèse, je m'étais dit, je n'avais que même pas passé ma vie à décrypter le monde en résolvant des équations mathématiques. Je vais m'intéresser à la philosophie, à la philosophie métaphysique, donc je m'étais inscrit à la philosophie. Et le glissement vers les questions théologiques s'est fait de fait en famille, à la maison et à la bibliothèque de la Grossoéphane. Et qu'est-ce qui fait qu'ensuite tu découvres la télévision, parce qu'aujourd'hui tu animes une émission de 2000, d'ailleurs depuis les années 2000, sur France 2. Ça se vante pas, oui. Et sur France Culture également, tu animes également une émission sur l'islam. Sur France Culture, est-ce que c'était un choix pour diffuser, on va dire, la bonne information ? Parce qu'aujourd'hui on est un peu envahi par des choses vraies, des choses fausses. On apprend un peu partout. Est-ce que c'est pour cette raison-là que tu fais de la télé et de la radio ? Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas moi qui suis venu dire aux responsables, j'ai des vérités à accéder et je suis là pour plaider la cause. Je te connais ce temps, je ne crois pas que ce soit toi. Le cahier des charges n'est pas tout à fait le même. L'émission télévisée, elle est plus une mission de service public pour expliquer, apaiser, donner une appréciation un peu plus juste de la tradition religieuse. En revanche, l'émission radiodiffusée, elle problématise davantage les questions d'islam, les questions étudières, sur les aspects civilisationnels, culturels, géostratégiques. Donc ça couvre une gamme qui va depuis, hélas, le djihadisme et le terrorisme abject, jusqu'à l'élévation spirituelle, le soufisme, passant par l'effet de société et l'effet de civilisation. Et aujourd'hui, quel est ton regard justement par rapport à ce que nous vivons, nous, déjà nous culturellement, et puis ceux qui ne connaissent pas l'islam, quel est ton regard aujourd'hui sur cet islam politique qu'on a envie de, qu'on incule d'ailleurs aux jeunes qui ne parlent pas forcément, qu'ils ne parlent pas arabe forcément, donc qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, qui sont un peu comme des cerveaux vierges dans ce domaine-là, et à qui on inculque des choses qui ne sont pas forcément la vérité. Alors de fait, il n'y a pas d'autre mot, la politisation, l'idéologisation de l'islam est une trahison, une perversité, c'est un peu grave, et encore une fois de fait, le mot islam est devenu un peu très compliqué. On le prend un peu en otage ? Oui, simplement, si on revient toujours à la rigueur, il s'agit plus de réalités complexes de société humaine, travaillées par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique, selon la réception de la révélation coranique. Tu vois bien que la phrase est alambiquée, elle est longue, et on la réglit dans le bout islam. C'est vrai que c'est vrai. Je ne me dérange pas, je vois une caméra depuis tout à l'heure, vous voulez peut-être voir quelque chose ? Oui, un café pour moi. Et un thé, s'il vous plaît. C'est un double café, je ne fais pas de café, c'est un peu plus simple. Ah, alors un thé. Un thé aussi, vraiment fraîche ? Oui, je veux bien. C'est bon. Et donc, c'est vrai qu'il y a une trahison. Alors, qu'est-ce qui est pris en otage ? Ce sont les valeurs de bonté, de miséricorde, d'amour, de sollicitude, de prison, de l'intérêt d'opuie, de solidarité, de partage. Tout ça est pris en otage. En revanche, je fais partie de ceux qui disent que nous, entre musulmans, nous ne pouvons pas nous dédouaner uniquement par halte à l'amalgame, ce qui n'a rien à voir avec l'Église. Malheureusement, ça a à voir avec une conception rétrograde, passéiste, surranée, barbare, idéologique, mortifère, de cette belle tradition. Et pour pouvoir s'en sortir, et par le haut, il y a un énorme travail et des chantiers qui permettent. Et notamment sur la communauté musulmane ? Alors, si c'est en France, je préfère parler de la composante islamique de la nation française, je peux parler de communauté. Même si communauté, effectivement, me gêne un peu, je t'avouerai. Alors, je préfère parler d'une communauté nationale d'un destin commun au sein de laquelle il y a une frange islamique. Il y a une composante juive, il y a une composante athée, etc. Donc, la composante islamique de la nation française a d'énormes défis, et qui consiste en l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'enseignement de l'intérité professionnelle, s'ouvrir sur l'acquis, les belles lettres, les beaux-arts, l'esthétique, la beauté, ça c'est quelque chose d'important, la poésie, la musique. Donc, ce qui flaque les sens, ce qui élève l'âme, est renoué avec l'humanisme. Il y en avait un qui a prévalu en contexte islamique, l'expression arabe, mais il est totalement oublié, occulté, effacé des mémoires, oblitéré, insoupçonné même. Et donc, non seulement il faut le réactualiser, s'inspirer de l'audace intellectuelle et de l'œuvre de ces humanistes, et conjuguer de nos jours ces apports de la civilisation islamique avec les apports de la civilisation humaine. Alors, je fais encore de titilles un petit peu. Je t'en prie, j'essaie d'être facile, mais parfois ça me passionne. Mais je crois qu'il va falloir qu'on se revoie pour 3-4 heures d'interview, si jamais un jour tu as le temps. Moi, j'aimerais qu'on aborde un sujet. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup, ça je pense que tu as dû le remarquer, mais j'ai noté un petit quelque chose et j'aimerais qu'on en parle. Je te le dis en arabe, je trouve qu'il est complètement bilingue, donc si tu le permets, tu le traduiras. C'est-à-dire, ce que vous possédez par la droite. Qu'est-ce que... Alors, il y a eu beaucoup de traductions, notamment Moukharé... Oui, Moukharé... Je ne sais plus... Oh, j'ai un trou. Bref, donc il y a eu pas mal de traductions et contraductions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire ce trou ? On parle d'esclavage. Est-ce que... Si on fait court, on dit que tout cela est de son lettre. Il fut un temps de l'histoire où on pouvait avoir plusieurs épouses. Et ce que la main droite, c'est une expression, une métaphore, ce que la main droite possède. C'est de l'avoir, parce que, à l'époque, et dans les milieux cimitiés, dans les milieux arabes, donc dans la péninsule arabe du 7e siècle, Vous pouvez avoir autant de faim qu'on voulait, ou qu'on pouvait, bien entendu, sans limitation. Et celles-là sont les familles. Et celles qui sont réduites en esclavage, qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait malheureusement racier, considérer qu'enfin, bien, faisaient partie de cette expression, ce que votre main droite possède. Oui, mais on n'est plus dans ce contexte. Donc, continuer à raisonner et à canoniser, je dis tout à l'heure, sacraliser un mode de vie qui est totalement dépassé, suranné, éculé, c'est un non-sens total. C'est une myopie, à la fois intellectuelle et un non-sens social. Ce n'est plus acceptable. Alors, ma question, là, maintenant, tout de suite, par rapport à ce que tu me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un islam pour les attardés, j'ai envie de te dire, si on devait parler crûment ? C'est-à-dire que le texte existe, je vais piocher dedans et l'appliquer comme il est écrit. Et on a une tranche d'intellectuels, de gens raisonnables, de gens sensés, qui vont ne plus l'appliquer parce qu'il est obsolète. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question ? Parce que je me dis, ces islamistes-là, donc du coup, aujourd'hui, ils ont un texte sur lequel ils s'appuient, puisque ce texte existe. Oui. Les pièges sont dans le mot islam, pour les attardés, pour les attardés, pour les attardés. Ça, c'est le premier piège. Et le second piège, c'est qu'effectivement, on a des individus qui disent que le texte, rien que le texte, ça n'applique que le texte. Malheureusement, il y a des choses dans le texte qu'on ne peut pas appliquer et on ne doit pas appliquer. On n'a pas à couper la main du voleur maintenant. On en fait un handicapé, on va devoir payer à vie. C'est même un assisté. C'est même une barbarie, on ne peut pas le faire. Alors, il y a ceux qui trouvent des petits, des superfuges, des petites astuces, pour dire « mais non, c'est une limite supérieure » et que le verbe « couper » ne veut pas dire « amputer », c'est faire l'église. Il y a des tas de choses. Tout simplement dire « nous n'allons pas ridiculiser la parole de Dieu pour les croyants ». Il y a tel ou tel passage d'un prescriptif ou normatif qui, à un moment donné de l'histoire, pouvait être considéré comme une jurisprudence pour une société, pour des hommes et des femmes qui passaient d'un état tribal à un état d'oumma, de confédération, d'une communauté de croyants. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces passages qui sont dits normatifs ou prescriptifs, il faudrait les comprendre dans leur mousset, dans leur finalité, dans leur... dans ce à quoi, dans leur but. Si le but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de voleurs, qu'il n'y ait plus de ceci, il y a d'autres moyens de rétention pour amener plus de justice, plus d'équité, plus de bien-être, plus de solidarité. Et là, du coup, la révélation, pour les croyants musulmans, la révélation communique devient une source et un système pourvoyeur d'éthique, d'élévation spirituelle, de méditation, de contemplation, de compréhension des mystères. Et la foi n'est pas une mince affaire. Et au lieu de ramener tout ça à de la législation figée et qui est attentatoire à la dignité humaine et qui, finalement, si on l'applique tel quel, dessert totalement l'islam et l'islam. Rana, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un érosi humaniste, que tu parles beaucoup de partage, d'être humain, de dignité humaine ? Je ne suis pas une fausse modestie, mais je ne suis rien d'autre qu'un homme. Un homme, un mortel parmi les mortels. Je suis épris, certes, de l'humanisme, à la fois dans ce genre que j'ai évoqué tout à l'heure, comme étant l'humanisme d'expression arabe au contexte islamiste, les tawhidi, les miskawaii, les asma'i, les ja'athe'i, les ikhwan safa'a, les frères de la culte-té. Cela était dans une logique, le terme arabe est « naz'a'a d'l'ansana » une inclination vers l'humanisme. Vers l'humanisme. On a totalement lié le souci de l'homme, une préoccupation du bonheur de l'être humain. Eh bien, ce souci-là, nous l'avons perdu, malheureusement. On ne peut pas généraliser, parce que la généralisation est abusive. L'article « l'est » est toujours problématique. Mais les musulmans de l'aujourd'hui, un nombre de musulmans de l'aujourd'hui n'est pas dans l'optique de se soucier de la personne humaine. Et donc, cet humanisme-là, nous en avons vraiment besoin. Et nous avons besoin de nous ouvrir sur la sagesse d'autrui. Depuis la sagesse des Grecs, des apports qui peuvent venir d'Inde, de Perse. Quand, à ce moment-là, la civilisation islamique était le creuset de tous ces apports, elle a construit des empires. Mais quand elle s'est rétractée, et quand on s'est replié sur soi-même, eh bien, on est devenu colonisable. On est en VGT, on a subi. Et au lieu de rattraper, ce que j'appelle toujours, en niveau philosophique, la séquence moment Descartes, moment Freud, et tout ce qu'il y a entre les deux, on est à rattraper, ingérer, assimiler, critiquer et dépasser pour ce que j'appelle, en tant que projet de civilisation et un nouvel humain. qui est la congruence d'autres apports. Pas uniquement... On ne peut pas rester uniquement dans un vase clos. On va parler d'importance, justement, pour finir, parce que j'ai quand même envie de finir sur quelque chose de positif. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que... Quelles sont les choses qu'on doit faire chacun de notre côté, même si ça peut paraître une petite goutte dans un océan ? Même si je n'aime pas, effectivement, on vous dit tout à l'heure, le mot communauté. Nous, de culture musulmane ou des musulmans, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, s'il s'agit de la France, qui, en tant que fois, est une société sécularisée et dans un État naïque, là, les enjeux sont énormes et sont connus. L'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, l'ouverture sociale, ça c'est sûr. Ça m'a valu quelques inimiquiers, mais tant pis. Au lieu de s'endetter, je connais des pères de famille qui s'endettent pour aller acheter un mouton. Pour aller à la Mecque, par exemple. Eh bien, le plus important, si on doit s'endetter, on s'endette pour inscrire ses enfants dans des écoles prestigieuses, on s'endette pour leur acheter des cafés, on s'endette pour leur acheter, à supposer qu'il faille le faire, dans ce cas, on s'endette pour leur acheter des ordinateurs. Pour leur instruction, pour leur élévation. Et privilégier toujours, toujours, les cursus diplômants, les études et les connaissances. Ça, ça me paraît important. Quel est le premier verset ? Oui, il est traduit toujours par des sites, etc. Les choses un peu plus compliquées. On parlait de savoir, c'est-à-dire que si on avait envie de prendre des choses intéressantes de la religion, j'aimerais commencer par ce verset-là. Par exemple, on parle de savoir. C'est le savoir, la connaissance. On va chercher, par exemple, le savoir. Le voyage en Chine. Donc... Avec cette idée que le voyage en Chine était périlleux. On peut trouver. On peut trouver. Parce que, en toute rigueur, il y a des tradites qu'il faudrait revoir, etc. Mais si on les met en avant, ceux-là, ils existent. L'encre du savant est meilleure auprès de Dieu que le sang du martyr. Étudier une partie de la nuit vaut mieux que de prier toute la nuit. Peu de science vaut mieux que beaucoup de cultes. Le savant dépasse le dévot, comme l'astre en pleine lune dépasse les autres étoiles, etc. Donc, l'acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans et tous les musulmans, depuis le berceau, depuis le lando jusqu'au tombeau. Donc, cette acquisition du savoir est un devoir, un devoir religieux, mais là, pour ceux qui croient. On culpabilise les gens sur « tu fais telle chose, tu vas en enfer, tu fais telle autre chose, tu as des hasanettes, des bonnes actions ». On rentre dans une logique comptable, en culpabilisant encore une fois les consciences, ce qui est terrible, et le glissement vers la critérisation des esprits est là, l'aliénation est là. Cette religiosité, elle est d'une dévotion. Moi, je respecte la foi des uns et des autres, mais c'est cette bigoterie-là qui est terrible. Donc, l'enjeu premier est un enjeu d'éducation. Mais en même temps, en plus de ça, ce sont des enjeux de culture. De passe, quand on ne me dise pas que ça coûte cher, et si c'est le cas, il faudrait voir. Aller à l'opère, aller au théâtre, aller au musée, aller au don, visiter toutes les expositions. C'est sortir de ce que j'appelle, on ne sait pas le dire maintenant, mais je le dis, une triple ignorance. La sainte ignorance, pour paraphraser ce que dit Olivier Roy, l'ignorance institutionnalisée et l'ignorance complexe. La sainte ignorance, quelque part, c'est comme on a sacralisé un manque de savoir. On a garanti par le divin, et on a canonisé ce qui relève in fine d'une construction humaine, d'une réflexion humaine. Ils furent des hommes, et nous sommes des hommes. On peut respecter leur génie, on peut respecter leur savoir. Pour l'époque, ils ne nous ont jamais engagés pour des siècles à venir. Ça, malheureusement, c'est la première ignorance, une sorte d'ignorance sacralisée. La deuxième ignorance, c'est l'ignorance institutionnalisée. C'est en France, mais aussi de par le monde, qu'on a des institutions. Parfois, on construit des mosquées, dans lesquelles on enseigne par moment des mensonges, on regarde de la connaissance historique. J'en parle en connaissance de cause. Mon fils petit, son papa, avait souhaité qu'il apprenne l'arabe, ce qui est très bien. J'aime beaucoup l'arabe, j'ai étudié toute ma vie en arabe. J'ai un peu perdu d'ailleurs, malheureusement. Et on a commencé, mon fils avait 4 ans, on a commencé à leur apprendre à cet âge-là, l'adab al-qabr. Et mon fils, pendant des mois, a fait des cauchemars. Alors, l'adab al-qabr, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comment Dieu... si jamais il devenait les obéissants. Oui, malheureusement. Et donc, troisième ignorance, que j'appelle l'ignorance complexe, en arabe, le « burakab » c'est que nous ne nous savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut un déclic, quelque part, pour sortir de cette ornière qui nous a mené, a mené certains, de ce qui se réclame de cette tradition religieuse jusqu'à la barbarie, jusqu'au terrorisme, au nom de Dieu. Et notre responsabilité, là aussi, sans autoflagélation, pour ça, nous pourrons penser, est grande si nous ne nous dénonçons pas et nous ne parions pas les générations à vivre. Il y a quelque chose de plus... Lumineux. De plus joli. Raleh Benchir, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec, on a un petit fond musical. C'est bien. La musique, c'est important. Tout à fait, ça, d'ici les morts. Et on savait que Zyriam était le premier à avoir monté un orchestre avec ses enfants. Nietzsche disait que, dans la musique, la vie eût été une erreur. Donc, la musique, c'est important. En tout cas, moi, je suis ravie. Alors, je vais dire quelque chose que j'assume complètement. Comment te dire ? Si on avait, allez, 200 comme toi. Je ne vais pas être ambitieuse. Si on avait 200 comme toi, avec ton savoir, ta spiritualité, ton humilité, je pense qu'on ne serait pas là à se poser des questions aussi futiles, aussi dérisoires dans un monde qui va très vite. Voilà, donc j'aimerais quand même te remercier. Alors, je sais que tu n'aimes pas du tout parce que tu es quand même quelqu'un de très, très humble. Tu aurais multiplié par 200 toutes mes tares et tous mes défauts et tous mes manquements, ce qui n'est pas bon pour nos semblages. Je suis ravie de cet échange-là et j'espère qu'on aura l'occasion de parler de choses beaucoup plus intéressantes. Je suis sûre qu'il y en a pas mal. C'est toi qui poses des questions et c'est moi qui répondrai si tant est que je sache tout, mais je ferai avec joie et plaisir. Merci beaucoup à toi, Rado. Merci à toi. Merci.